Et voilà, salut à tous, c'est Max de la Max Team et ce soir je vous retrouve pour vous passerez, c'est moi qui reprend le flambeau et je suis avec notre viewer Aeonis, comment vas-tu ? Bonjour tout le monde, attention j'ai un retour, hop ça y est je l'ai compris, je t'écoute Excusez-moi, j'ai un retour, désolé, on avait tous le retour, je l'ai coupé aussi C'est magnifique, donc je disais, oui, moi ça va très bien, j'ai hâte d'apprendre avec toi et de monter le ladder avec toi Et bien ça va arriver dans peu de temps, alors attends, bouge pas, je modifie juste un truc parce que le fond là, je pense qu'il pourrait être mieux Si je le mettais peut-être comme ça, voilà, ça me paraît moins mal, hop et hop, voilà, c'est moins mal Ok très bien, alors, pour ceux qui ne connaissent pas, vous passerez, qu'est-ce qu'on fait dans vous passerez ? Toutes les semaines, on va coacher un viewer qui s'est inscrit sur notre page Facebook, d'accord, il nous a donné son battle tag avec d'autres viewers On fait un tirage au sort et le mardi soir maintenant, c'est le mardi soir à 23h, nous allons le coacher en ladder pour essayer de le faire progresser Et cette semaine, c'est Aenonis qui est avec nous, salut Mélanie, il y a Mélanie, salut, et en plus c'est heure du coucou, ça veut dire qu'on est tous à l'heure, c'est la fête Et quand on est tous à l'heure, c'est bien Alors, il y a Plo Alexis qui est maintenant un follower, qui se demande qu'est-ce que c'est S02-E01 ? Et bien c'est saison 2, épisode 1, voilà, parce que c'est la deuxième saison de Vous Passerez, parce que maintenant c'est moi qui l'anime Donc on a passé un cap, c'est la deuxième saison et c'est le premier épisode Donc S02-E01, c'est ce qu'on fait d'habitude pour les séries Alors, donc maintenant, nous allons nous occuper un petit peu de notre viewer préféré en la personne de Aenonis Bien sûr, bien sûr, oui, oui Alors raconte-nous un petit peu, tu as démarré Hearthstone depuis combien de temps ? Depuis la bêta, depuis la bêta ouverte D'accord, ça fait 5 ans quoi Voilà, c'est ça, j'ai eu des moments de pause, mais chaque mois, moi je faisais au moins les, je montais au rang 20 pour mon dos de carte Donc ça, même si je ne jouais pas de la saison, je me contactais chaque mois pour mon dos de carte, c'est tout C'est ce qu'il faut, c'est important d'avoir les dos de carte, c'est toujours sympathique Voilà, exactement Et sinon, pour mon niveau Hearthstone, personnellement, j'ai été deux fois en 10 Ça, c'est mon meilleur rang Donc c'est honorable, donc je suis assez content de moi Et mes classes préférées, c'est ma chasseur et prêtre D'accord, c'est étonnant d'avoir le prêtre au milieu du mage et du chasseur qui peuvent être un peu plus agressifs Oui, effectivement Et donc là, tu m'as dit tout à l'heure que tu étais rang 17, c'est ça ? Je suis actuellement rang 17, effectivement, oui, deux étoiles Alors on va passer sur ta collection, ne bouge pas, que je vais le mettre comme il faut Donc voilà, là on est sur ta collection Je vais essayer d'agrandir le bidule pour qu'on voit mieux Où est-ce ? Où est-ce ? C'est ici C'est ici, je vais agrandir le bidule Ici, et je vais agrandir là Voilà C'est très bien ça C'est très bien Alors on voit bien ta collection Super Du coup, est-ce que tu peux nous dire quel est le deck que tu as envie de jouer ce soir ? Celui-là, le Recruit Warrior D'accord Guerrier recrutement, ok C'est pas très simple à appréhender, mais c'est très intéressant à jouer en tout cas Oui, j'ai envie d'apprendre à jouer celui-là, donc voilà Ok Où est-ce que tu as pris la liste ? Tu l'as pris sur internet ? Tu l'as créé toi-même ? Je l'ai pris sur Eurtoon, Meta ou le site à la mode pour le moment Ok, d'accord Alors on regarde ensemble, d'accord ? Alors pour ceux qui ne connaissent pas le deck L'idée c'est un deck guerrier contrôle Mais plutôt que d'être contrôle de façon classique On joue deux regroupements Est-ce que tu peux passer sur la carte ? Regroupements, pour 6, ça appelle un serviteur Donc évidemment on a des énormes serviteurs On a le Gros Moche Le Roi Quiche On a Trognepu On a Isera Et on a aussi le Géosculpteur Yip Qui également invoque un serviteur aléatoire dont le coût est égal à vos points d'armure Donc c'est que du lourd Donc évidemment, c'est un peu comme sur les decks invocatrices On va garder les deux regroupements en même départ si on peut Enfin, au moins un regroupement si on l'a en même départ A voir selon les match-ups si on le garde avec ou sans la pièce Et on va essayer de tenir jusqu'au moment où Paf, on joue le regroupement Et on commence à avoir des gros serviteurs qui arrivent sur le board Assez tôt finalement Au T6 avoir une Isera C'est très value Très bien Alors, donc deux heures de bouclier Ok, bon On va générer du bouclier Parce que c'est intéressant sur le Géosculpteur Yip Comme on avait dit tout à l'heure Donc deux heures de bouclier c'est intéressant Deux pour de faire Pour gagner un peu plus d'armure Ça combat avec heures de bouclier Et aussi avec déluge de coup Qu'on voit un peu plus bas Qui détruit toute l'armure Mais autant de dégâts Que l'armure qui a été détruite à tout le board Ensuite on a deux exécutions Très bien Parce qu'on va générer Des dégâts de zone Des petites AOE à 1 Avec les deux lames de sang d'une part Et avec le Garoche Le Deka Le chevalier de la mort Garoche Qui a comme pouvoir De faire un dégât Sur tous les serviteurs Ensuite on a Un heure Pardon On a deux forges des armes Pour piocher les Les armes Alors qu'est-ce qu'on a On a Tranche Malheur Qui est une arme aussi Qui va appeler des serviteurs Voilà T8 Donc ça c'est intéressant aussi Tu tapes Paf Ça ramène Miserra Tu tapes Ça ramène Gros Moche Donc c'est plutôt intéressant Et ça te perd Les deux cartes Dont on a parlé Les deux forges des armes Ramènent aussi Les lames de sang dans ta main Et c'est pas seulement C'est pas le seul intérêt De piocher Les armes Pour les avoir Pour pouvoir les jouer C'est aussi que ça épure ton deck Ça enlève les cartes Ces cartes là De ton deck Donc ça te permet De pouvoir récupérer Un regroupement Plus rapidement Plutôt que de Ah tiens j'ai chopé une arme Ah tiens j'ai chopé une arme Ça c'est des dros Que tu ne feras pas Puisque grâce à la forge des armes Des âmes Pardon Tu vas les récupérer Comme ça Ensuite tu as Un heure trois Ok c'est pour Ça permet d'activer Gros moche Ça permet d'activer Une exécution C'est intéressant Une main du mort Alors ça c'est très important Dans ce deck là Pourquoi ? Parce que Il est possible Il est possible Vous allez trouver ça C'est incroyable Mais Hearthstone Est un jeu de hasard Il est possible Que vous récupériez Toutes vos cartes Lourdes En main Toutes les serviteurs Que vous vouliez avoir Avec l'appel Et du coup Vous ne pouvez plus rien appeler Mais vous avez La main du mort Pour les remettre Dans le deck Donc ça c'est très intéressant Une c'est bien Deux ça aurait été trop Ensuite Sentier de la guerre Bon ben là C'est les deux AOE En écho C'est très intéressant On est quand même Très contrôle On veut pouvoir survivre Jusqu'au recrutement Venez vous battre Très intéressant aussi Tu gagnes 10 points d'armure Tu descends le coup Des serviteurs adverses Dans la main De l'adversaire Mais la plupart du temps C'est pas grave En plus S'il veut jouer Ses serviteurs pas cher Tu le cueilles ensuite Avec les deux bastons Le déluge de coup On l'a déjà fait Maîtrise du blocage Pour pouvoir piocher Parce que Étant donné qu'on a Que des serviteurs Qui sont au coup On n'a pas L'alcoolique de la souffrance Les deux lames On l'a dit Baston on l'a dit Regroupement on l'a dit Et ensuite Je crois qu'on a tout dit Donc la liste Est bien comme ça Elle est équilibrée Elle est pas mal Le tout ça va être D'arriver à la jouer Au mieux Donc on va essayer ça Alors Je vais me mettre En spectateur Du coup tu peux Tu peux Ne plus être En partage d'écran Je n'en ai plus besoin Alors je fais comme ça Voilà c'est très bien Alors je garde le score Comme ça On voit où on en est Ok Deux minutes Vas-y Vas-y Plus Arrêtez le partage Voilà On est parti On est parti Attention c'est parti Ouais donc parti Tu es en mode parti Warrior classé Mode standard C'est parti Je t'invite Il paraît que tu cherches Un adversaire me dit-on Exactement Il y avait les nouvelles Vont vite Oui effectivement Oui Comme vous l'aurez remarqué Notre ami C'est du sud Pas du tout C'est vrai Tu n'es pas d'Espagne Ah non je ne suis pas d'Espagne du tout Je suis étonné Pourtant j'avais cru reconnaître à l'accent Ah non moi je suis belge C'était vers Barcelone Ah non moi je suis belge Oui j'avais compris Alors un chasseur Ok donc là Les chasseurs Je ne sais pas trop au rang 18 Ce que ça joue comme chasseur Mais il est possible que ce soit un chasseur impair Donc il y a deux chasseurs principalement Le chasseur impair qui est très agressif Et le chasseur spell Avec que des sorts Bon dans tous les cas Qu'est-ce que tu garderais ici ? Je viserais déjà Ça c'est sûr Venez vous battre Vous battre moi je n'ai pas besoin On est d'accord Et hors-temps je garde non ? Euh On peut se poser la question On peut se poser la question Mais je ne pense pas Je pense que tu as envie d'aller chercher ton arme Ok donc je Je vire tous Ouais Moi je pense que hors-temps C'est plus une carte que tu as envie de piocher Un peu plus tard Effectivement Baston est sympa Maîtrise du blocage est sympa Lame de sang est sympa On est content Enfin toi je ne sais pas si tu es content Mais moi je suis content Double baston par contre c'est un peu cher Maintenant Maintenant ça peut te permettre De temporiser encore Pour attendre tes autres cartes Sire à l'arc S'il veut Ce n'est pas grave Ça devrait être un chasseur spell Alors vu Et vu qu' Ce n'est pas obligé Normalement Alors qu'est-ce que tu ferais là Dis-moi tout Le pouvoir héroïque je suppose Oui exactement De toute façon On veut essayer de Ne joue pas trop vite On n'est pas pressé On veut essayer de maximiser L'utilisation de la De la mana Là on aurait pu jouer Peau de fer Pour gagner 5 points D'armure Mais on perdait Les 2 points D'armure Qu'on te permet Chaque tour Tu vois Donc ça aurait été dommage Alors attention Là il va falloir réfléchir Là il va falloir réfléchir On a deux choix intéressants On peut faire Peau de fer Plus Attention Je ne joue pas tout de suite Plus le pouvoir héroïque On gagne 7 d'armure Ok Ou alors Faire maîtrise du blocage Et on pioche Qu'est-ce que tu préfères toi ? Moi je préfère piocher Alors piochons Ça me plaît bien Le roi liche Le roi quiche Ça c'est celui Qu'on ne voulait pas Mais bon L'âme de sang Au prochain tour Parait bien Ah le mec est très énervé En face Exactement Je vois ça Et ça m'a l'air D'être un chercheur Spell en plus Ouais C'est fort possible Alors du coup On va garder gentiment Le sentier de la guerre Pour quand il aura fait ses loups Et là je pense que c'est Malheureusement C'est l'âme de sang Et tu tapes dans la 4-2 Je crois que c'est difficile De faire autrement Bah oui Difficile Et là Et pour le prochain tour Moi j'ai rien en plus On va voir ce qu'il va faire Ça dépend aussi de ce qu'il fait Ça c'est pas grave Si tu joues au pouvoir héroïque Ça annule Ok Ça c'est bien Il a fait un tour qui sert à rien On est content Main du mort On veut surtout pas le jouer Donc là Bah juste pouvoir héroïque Pouvoir héroïque c'est sûr Donc ça tu peux y aller La seule question qui se pose C'est est-ce qu'on joue Pour de fer maintenant Je pense pas que ce soit utile En fait pour de fer Tu veux le combiner Avec le R de bouclier Certainement tu vois Donc gardons le pour l'instant Et je pense qu'il n'y a pas besoin De jouer à autre chose là Ok Donc fin du tour Fin du tour est bien On n'est pas pressé tu vois Ok Lui il nous met deux points par tour Mais on peut le récupérer Avec le pouvoir héroïque Donc c'est à lui de faire ce qu'il faut Ah C'est pas un jeu sur spell Ouais Étonnant Étonnant Donc ça doit être un mid game Ou alors un OTK Peut-être Étonnant quand même Dans les deux cas C'est étonnant Alors il faut réfléchir Est-ce qu'on va lui taper Cette 2-2 Je suis pas sûr Je suis pas sûr Moi je serais assez Pour aller piocher Avec la maîtrise du blocage Voir un peu ce qu'il se passe Ok Parce que j'ai très J'ai bien envie de garder Le pouvoir De tourbillon De l'arme Tu vois Sentine la guerre Donc ça c'est plutôt bien Je pense qu'il faut Armor up Et ne pas taper Dans la 2-2 D'accord Je pense J'ai combien de cartes en 1 ? Moi j'en ai 8 Donc ça va Fin de tour Fin de tour Parce que là C'est à lui de jouer des trucs Tu vois Tu es toujours en 24 Tiens le baston Ok Ok Là déjà Ça commence à se mettre Un peu mieux Alors On peut Taper Face Ça fait quoi ? Si on tape Face Qu'ensuite Tu fais Exécution Sur la 6-5 Ensuite Il reste 2-2-2 Et 1-2-1 Et tu peux faire 2 fois Sentier de la guerre Et c'est à côté 6 Ça a l'air pas mal Ça a l'air pas mal Donc si tu tapes Face Ça te permet d'activer Son monstre Errange J'aime bien ça Ok Donc Face Attends Tu as bien Exécution ? Oui oui Il y avait Exécution Elle est bien Donc ok Ok Tu tapes Face D'accord Voilà C'est pas grave Ensuite Exécution Sur la 6-5 Oui Voilà Vont arriver Ces 2-2 Mais là Tu fais 2 fois Le sentier de la guerre Et tu te trompes pas Tu prends bien celui Qui est en écho Oui bien sûr Bien sûr Ça nous a pas coûté Extrêmement cher Ouais Donc Ça va pas coûter extrêmement cher Ça va Ça aurait pu être pire Et prochain tour Tu as le Tranche Malheur Qui est très sympathique Ouais Ouais Fais voir un peu Tranche Malheur Du coup Tranche Malheur Ça veut dire que Si tu Si tu tapes Enfin Pour taper Il faudrait que tu tapes Dans la 3-5 Je suis pas sûr On a envie de taper Dans la 3-5 Peut-être que c'est juste Le Roi Lich Je réfléchissons ensemble Perso J'aime bien Le Roi Lich Moi Ouais Ça me parait pas mal Allez Pour le Roi Lich Vas-y Faudra qu'il la gère Il a déjà joué Un ordre de tuer Qu'est-ce qu'on a eu Deux Givres Pas mal Oui Ça va C'est bien J'ai l'impression Que les bastons Vont pas être trop utiles Dans le J'en ai 2 Dans la main C'est puissant Avec son arme Wow Ok Voilà Deux Givres Pour taper sa 3-5 C'est bien Parce que quand elle reviendra Elle reviendra en 3-12 Ah oui Ça c'est moins bien Ça c'est moins bien Effectivement Oui Le mec est énervé Ça c'est moins bien Alors qu'est-ce qu'on peut faire Isera c'est pas bien Donc là il a 6-9-11 Donc c'est un peu compliqué Tranche malheur C'est pas intéressant Et sentier de la guerre Tu n'as pas assez Pour le tuer Non Peau de fer Tu gagnes 5 Et Jéosculpteur Invoque un serviteur aléatoire Est-ce que c'est Peau de fer Plus Jéosculpteur Je vois pas d'autres trucs Pour ne pas perdre Non non plus Donc On va là-dessus Ouais Ok Ouais N'oublie pas de faire Pour de fer aussi Oui t'inquiète Difficile Oui oui Effectivement Un Tones Ah ce serait pas mal Ah non Aïe 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 C'est pas celle que tu voulais C'est pas celle que tu voulais Oh non Alors pour ceux qui connaissent pas Pendant le tour de chaque joueur Donc aussi l'adversaire Mais l'entendez La première Carte jouée Coute 0 Alors le mec D'en face ne sait pas jouer Puisqu'il a joué Un sort qui coûte 3 En premier Et ensuite il a joué Un sort qui coûte 4 En plus de ça Il avait l'étal Puisqu'il avait Horde de tuer Il l'a fait sur une autre créature Et il reste plus que 5 Alors ça te permet De jouer un truc gratuit Oui Je me demande Si t'as pas envie De faire Une baston gratuite Ou est-ce que c'est Isera Baston Peut-être Attends parce que De toute façon Il a 5 là Il a 5 Isera Baston Ou alors baston Ouais mais si tu fais baston Et que c'est pas la tienne T'y as perdu Oui Peut-être Isera Baston Isera Baston me parait pas mal D'accord Bah let's go Ouais Essayons ça Allez C'est Isera Moi j'y crois Bah non C'est pas grave Enfin c'est pas grave On aurait préféré autre chose Mais Là Peau de fer Plus Plus armor up Bah ouais Il n'est pas encore mort On est toujours À 10 12 12 Lui il a 3 6 8 Il fait un tour Là Bah là Oui Obligé Obligé Le gars en face A l'étal Effectivement Oui Oui Il avait Il fait n'importe quoi Donc là Il a joué 2 2 Secrets Donc là Du coup On n'a pas du tout Envie De l'attaquer De l'autre côté Si on tape pas Donc là Lui Il a 3 5 Ok Tranche malheur Santé de la guerre Tu es obligé d'armor up Sinon tu es mort Oui C'est sûr D'office Et je pense que c'est l'âme de sang Et tu tapes dans la 3 3 Attends Sinon Echo Qu'est-ce que tu pourrais faire avec Echo Oui Moi je ferais 3 fois Santé de la guerre Pour Pour son loup Si tu te tapes Peut-être Je pense que l'âme de sang Dans le loup Est mieux L'âme de sang Oui Je pense 3 D'accord On est mal Mais Mais au moins On l'a géré Ok Fin de tour Je suis à 3 Et il a 2 dégâts Il a joué déjà Les 2 Les 2 trucs chiants Plus les armes Ça c'est pas bien non plus Mais bon Là il te mettra plus les 2 dégâts par tour Par contre attention Parce qu'il a potentiellement Le secret piège explosif C'est fort possible Parce qu'il en jouait déjà un Il n'y a pas de raison Qu'il n'en joue pas un deuxième Alors Heure de bouclier Donc c'est exactement ce qu'on veut pas Donc là tu es obligé de faire Armor up Ça on est d'accord Ouais Et Est-ce que c'est tout Je crois que c'est tout C'est tout C'est tout Tu peux rien faire d'autre Parce que si tu attaques Tu vas prendre 2 Tu es mort Donc Et tu n'as pas envie non plus De jouer une autre arme Pour l'instant tu restes tranquille L'ennui c'est que là Lui il peut générer de la bête Autant qu'il veut S'il a une charge C'est niqué C'est dur On n'a pas eu du tout Les recrutements Alors Ah ben charge Merci au revoir Bye bye Bien joué C'est pas grave Je pense qu'on pouvait pas faire autre chose que ça de toute façon Bah non Bah non Hop Alors Il y a tout Ma MG Pourquoi pas Tranche Malheur Plus Armor Up Trade sur la 3-3 Au tour précédent Vous aviez une créature sur le board Pourquoi pas Tranche Malheur Plus trade sur la 3-3 Ouais Effectivement Plutôt que de jouer La lame de sang Ouais J'aimais bien l'idée D'avoir la lame de sang Active Pour pouvoir retaper Dans un loup 3-3 Au tour suivant Si besoin Mais Le template Est bien aussi Thomas MG C'est Thomas MG Oui c'est ça Ok Alors Prêtre Prêtre c'est ça Oui Moi j'aime bien garder Une forge des âmes Est-ce qu'on en garde Deux ? Non deux c'est trop C'est histoire d'épurer le deck Tu vois La baston je la garde pas Non la baston c'est sûr que non La main du mort c'est sûr que non Est-ce qu'on garde les deux ? Les deux forges des âmes ? Non Attends Tu pourrais faire T1 forge des âmes T2 forge des âmes Non mais tu veux garder la pièce Non tiens garde qu'une je pense Ok Tiens garde qu'une Gentiment tu la joue Tu la joue T2 Garde de bouclier Ok Ah l'arme de sang Un regroupement très bien Avec la pièce Ça va être intéressant ça Euh Alors celle-là je la connaissais pas D'accord Un prêtre impère Donc il va se soigner de 4 On va se soigner Ça veut dire aussi Qu'il joue certainement Comment s'appelle ? Prophète Vélène Pour ensuite mettre des taquets Très très fort Ok Fin du tout je suppose Ouais 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 bah oui Là aucune idée On va surtout pas utiliser la pièce Avant le T5 Hum 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 Forge des âmes ? Ouais très bien Ça va tout de suite Épurer le deck Comme ça On pioche les Voilà Les deux dernières âmes Et c'est fini Bon fin du tout Ouais D'ailleurs on peut se demander S'il faut pas en mettre Qu'une de forge des âmes Dans le deck J'entends Hum 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 Ok il fait ça Est-ce que c'est grave ça ? Waouh On a un T5 T6 C'est particulièrement savoureux Hum hum Tu as combien de cartes là ? Attends que je regarde J'en ai 9 9 L'ennui c'est que Prochain tour Bon non Prochain tour On jouera la lame de sang Ok Non mais là Armor up Armor up On veut garder T5 Ouais ouais On veut garder la pièce Ok Ouais Alors que fait-il ? C'est pas mal Ah ouais C'est plutôt pas mal Mais là ça va être Quand même Lame de sang Du coup ça fait déjà Lame de sang Ouais ça fait déjà partir Le bouclier divin Hum hum Et c'est tout Pour l'instant Tu ne vas pas taper bien sûr Ben non Fin de tour Ouais Fin de tour gentiment Après Prochain tour Peut-être qu'on aura envie De faire maîtrise Plus Pouvoir héroïque Plus soeur de bouclier Le mec est très énervé Effectivement Hum Et c'est quoi déjà ? Renvoie ce serviteur Dans votre main Ok alors attends On a combien là ? Si on fait ça 2 7 On n'a que 7 Merde Si on n'a que 7 C'est compliqué Hum hum À ce moment là Hum 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 Je pense que c'est quand même Pièce Pièce Regroupement D'accord Je pense que tu as envie De mettre un gros truc Hum Le roi liche Allez Ah voilà Le roi liche C'est pas mal Attends La question se pose De savoir si on Si on tape ou pas Et je pense que oui Je pense que tu tapes Dans la 1-1 Pour pouvoir activer ton arme Au prochain tour Si besoin Ok Ok fin de tour Parce que là Il en a remis une Dans sa main Hum Et potentiellement Du coup en tapant Avec ton arme Tu enlèves son bouclier divin Donc c'est toujours sympa Et tu as eu voile de mort Ou voile mortel Comment il s'appelle ce truc Voile mortel C'est plutôt bien Dans la situation actuelle C'est intéressant Alors qu'est-ce qu'il dit lui Il se demande Bien sûr Là il se dit Le roi qui J'étais 5 Quand même Je me demande Bim Oh ben it Ah ouais Pas mal Pas mal Il va de la value Donc là Deuxième Regroupement Ça me parait très bien Et là Si tu as gros moche Voilà Tu tapes face Attention Avec l'arme D'abord bien sûr Oui bien sûr Et puis Et puis avec gros moche 10 dans la tronche Voilà Ça c'est plutôt bien Après il se soigne de 4 C'est pour ça Il faut mettre des taquets à 10 Il a besoin de personne En aller Davidson Ouais Ça reste une 4-8 Donc c'est plutôt bien Ben là Je pense que Tu peux faire De toute façon La lame de sang Ça me parait bien Ensuite Tu mets la 4-8 Dans la 2-4 Ok Et Je pense qu'une petite maîtrise Se met bien Fais voir Attends Il y a combien de cartes en main Ouais 9 Maîtrise c'est bien Ça la recycle C'est ouais C'est pas mal Et je pense que Tu mets les deux taquets face Tu Tu tapes avec l'arme Pour pouvoir encore l'activer Pour la fois d'après Si besoin Et d'autant Que tu as une autre arme Derrière Une étrange malheur Donc il y a un moment Où il faudrait quand même Que tu la joues Celui-là On s'y attendait Ça c'est pas gravissime Non Il y a Il y a une exec De toute façon Alors Voyons voir Est-ce que Il y a plusieurs moyens De le gérer Tu peux faire Tu peux faire Voile mortel Mais bon Tu peux Tu peux faire C'est pas mal Peut-être ça Tu peux faire Gain d'armure Le pouvoir héroïque Plus heure de bouclier Et un sentier de la guerre Ça peut être pas mal Ok donc Mais c'est pas une Attends non Mieux 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 Ah ouais Mais non Tu n'as pas la mana Tu n'as pas la mana Pour changer d'arme Donc Dommage Donc Donc tu fais Pouvoir héroïque Oui Alors de bouclier Sur Voilà Sur la B8 Ouais Et ensuite Tu fais Sentier de la guerre Et tu mets 4 dégâts face D'accord Et c'est tout Pour l'instant On va garder ça Attends On peut se poser la question C'est pas grave On aurait pu se poser la question Est-ce qu'on joue Voile mortel Déjà dans ses dents Parce qu'on avait la mana Ouais Ouais Mais peut-être Ah ok Il fait ça Il fait ça Ok Ah bah là C'est intéressant Là tu aurais de la main jouée Il aurait jamais dû poser Le rampeur de goudron Parce que là Ça te donne un moyen D'enlever Le bouclier divin De sa créature En tapant Dans la 3-5 Hum hum Effectivement Donc là Bah tu tapes Dans la 3-5 Avec ton arme D'accord Donc ça enlève Le bouclier divin De l'autre Et là Tu tapes Avec la 4-4 Dedans Bim Ça ça me parait bien Et je pense que Alors Qu'est-ce qu'on a comme choix Géosculpteur Peut-être un peu plus tard Géosculpteur A 4-4 A 4-4 Effectivement Ça va tu n'as pas overdraw C'est cool Non fin de tour Waouh tu commences à avoir des dégâles Ah ouais Tu as déjà 10 en main Ah ouais Par contre lui il va se soigner Ah oui il va se soigner De 2-8 Oui Ouais c'est sûr qu'il joue Velen Ah oui Mais je crois que t'es quand même devant Le mec a du taunt Mais les taunt Là ouais Tu fais un réveil d'Izera Et c'est la fête Bah oui Ok alors attends Réfléchissons avant Venez vous battre C'est pas encore Je pense que J'aime bien Réveil d'Izera Plus Tranche Malheur Et tu tapes Two-Face Ça me parait pas mal Je ne sais plus S'il y a grand chose encore Que tu vas récupérer Ah oui il y avait lui encore C'est intéressant ça Je ne traîne plus C'est intéressant Un dragon Je ne vais pas overdraw Non pour l'instant ça va Je réfléchis à comment activer Le tronc n'est plus Mais tu n'as rien d'intéressant Ah il est Ça y est Maintenant tu as quelque chose d'intéressant Ah oui effectivement Il est sympa lui Qu'est-ce qu'il fait Il fait des trucs Soin de lien Ouais d'accord Pourquoi pas Il refait un soin de lien Vas-y fais des soins Fais des soins C'est très intéressant Alors Bon ben Il sera dans 4k je suppose Attends c'est pas sûr ça C'est pas sûr C'est pas sûr Fais voir Lui il fait quoi lui Je pense que Non non parce que tu vas activer Le tauren si tu fais ça Ah oui 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 Du coup Je pense qu'il faut que tu tapes Dans la 3-2 Avec ton arme Et qu'ensuite Tu fasses voile mortelle Sur la 4-4 Donc Donc arme sur 2-3 C'est ça ? Ouais parce que sinon Tu vas prendre trop de dégâts Ok Là tu fais voile mortelle Sur la 4-4 Du coup ça va activer ton tronnie pu C'est très rigolo Voilà Donc ça c'est sympa Ok Et là je pense que Tu fasses Tu fais armor up Tu fais armor up Et quoi qu'on est où là ? Ouais Ouais armor up Et le drake Le drake émeraude là Et tu mets face Ouais D'accord Et je pense que Tu joues pot de fer Parce que si Il commence à faire Vélène Un truc chelou Ah bah c'est bon Parce que 18 c'est pas énorme Quand il y a vélène en face Bon c'est cool Ça s'est mieux passé Oui Hop là Je pense que Ça vaudra le coup Plus tard D'enlever une forge des âmes Je pense que 2 c'est trop Après je ne saurais pas Te dire comme ça Par quoi remplacer Il faudrait que je regarde Un peu plus Les cartes Qu'on a actuellement Mais je pense que 2 c'est trop Puisque tu n'as que 3 armes à récupérer Donc 2 cartes Qui peuvent ramener 4 armes Pour seulement 3 armes Alors un chasseur Qu'est-ce qu'on garde D'après toi ? La baston Je vire déjà A moins que Je ne sais pas Et le géoscopteur Je vire Ça on est d'accord L'arme Je la garde Oui Le hurt Je la garde Non A moins que Je ne sais pas J'aime bien garder Heure de bouclier Les deux de droite Ça me paraissait bien Mais pas baston Non baston Peut-être pas tout à l'heure On a vu que ça nous a desservi Oui Exactement Bon bah les égos Exécution C'est une zone de la guerre Pourquoi pas Bon là on a de la haut Effectivement Pistache Soit c'est Mide Soit c'est spell Du coup Oui Il réfléchit Oui Ok Ils viennent de jeter Deux cartes Oui Il réfléchit toujours Ok Bon bah là On ne se pose pas Trop de questions De toute façon En T1 On n'a rien joué Non Enfin de tout Oui Emotion C'est un boss C'est un boss Dont il s'essaie De Wo Ah oui Alors qu'est-ce qu'il fait Je sens qu'il va faire Pouvoir héroïque Pour l'instant Il se demande Il se demande beaucoup C'est ça quoi Allez Vas-y En plus Il ne touche pas Ses cartes Et à mon avis Il est parti pisser Oui C'est ça Bah oui Oh mon dieu Ça va être une victoire Gratuite C'est ça Effectivement Vous les déconnectez Ou un truc comme ça Bon du coup Tu fais pouvoir héroïque Je ne sais pas ce que Tu as pioché Mais pouvoir héroïque Et puis tu le laisses Tu espères qu'il revient Et puis s'il ne revient pas Bah écoute Ça fait une étoile Il a dû être déconnecté Ou alors il joue sur téléphone Et il est passé sous un pont Ou alors il joue au volant De la voiture Il a pris un pont Ça effectivement Bon là Arrête Ouais ouais Arrête Tu passes On voit que Les regroupements N'arrivent pas aussi vite Que les grosses créatures Dans ta main Ouais C'est pour ça que Mains du mort C'est vraiment intéressant Dans ce deck là Allez Il dit une fois C'est bizarre qu'il ne dit pas Tiens ton adversaire A été déconnecté Combien tu as de cartes Tu as 9 cartes Je pense que tu fais encore Armor up Tu as un droit de mettre A l'âme de 100 On sera intéressant Parce que de toute façon Tu n'as rien à faire Derrière Et fin de tour Ouais fin de tour Ah ça y est revenu Tiens Fin de tour Ouais ouais fin de tour Ça y est Il est revenu Bon tu as gardé Kany 6 d'armure C'est cool Ouais il est revenu Bon du coup Ben Du coup c'est ta l'âme Maintenant tranquillement Ma l'âme Ta l'âme Et tu tapes Tu tapes d'un arcade Malheureusement c'est ça Alors donc là Tu as la main du mort Donc ça c'est plutôt intéressant Si tu vois arriver Regroupement C'est pas grave Toutes tes grosses cartes Pourront aller là-bas Là c'est tout Fin du tour Ok Alors Là on a la pièce Mais on a On n'a rien joué Au tour prochain encore À ses côtés Il commence à être pénible Avec ça lui Ok c'est un C'est un Chasseur spell Oh il nous fatigue Putain Tu avais vraiment tiré Les pires cartes De l'histoire de la carte Alors attends Donc si tu tapes Dans la 2-4 Et tu peux faire Du coup Tu peux faire Sentier de la guerre Parce qu'elle va prendre 3 Tu fais un Sentier de la guerre Ça me paraît pas mal Parce que sinon L'autre choix C'est cher Ouais Ouais je pense que c'est le mieux Tu tapes dans la 2-4 Et tu fais Sentier de la guerre Tu vois tu as vidé le board Et tu refais un pouvoir héroïque Euh Attends Pardon Attends bouge pas Je pense que c'est Main du mort Bah oui Deux fils Deux fils Tapé face Ah tapé face Pour pouvoir faire Deux fois Deux fois Sentier de la guerre Et du coup L'activer sur le Monstre Errant C'était intéressant aussi Mais on n'avait pas Plus la mana Pour faire main du mort Du coup Oh Il mine l'air flouant Ok Tranche malheur Est pas très bien T'as qu'il y a des gros trucs Bon alors là Si tu fais Armour Père de bouclier C'est pas bien Donc Je pense que ça va être Pièce et Garoche Et tu tapes Dans la 5-4 D'accord Attends Attends Grommage Grommage Non non Pas Grommage Si c'est un piège Ah oui oui Si c'est un piège Givrant Tu ne pourras plus Jouer C'est ça Donc Garoche Ouais Et tu tapes Dans la 5-4 Ok Ouais C'est pas immonde Non D'autant qu'après Tu peux jouer Ton gros moche Commencer à activer Des trucs Ton 3-9-2 C'est pas de pas mal Si on arrive A conserver Un peu de De points de vie Ça C'est pas très intéressant Bon c'est vrai Qu'on a fait On a sacrifié du coup Notre pouvoir héroïque Mais là Ça t'a permis De ne pas prendre Tous les dégâts Bien sûr Deux fois Alors La question se pose De taper face Si c'était moi Qui jouais Je pense que Je ferais Gros moche Je tape avec la 4-2 Dans la tête Parce que si c'est Comment ça s'appelle Un piège explosif Du coup Tu actives Le gros moche Ok Et si c'est un monstre errant Tu peux toujours Te démerder Et faire quelque chose Par contre D'abord avec la tête Voilà Avec l'arme D'accord Parce que Si on pense que c'est Ah Du coup Ne le remonte pas Parce que sinon Tu pourras pas Je sais Ça risque d'être Piège vivant On fait un tour Ouais je pense Je pense que Le piège vivant Serait ennuyeux Ouais Très ennuyeux Après tu pourrais Qu'est-ce qu'il fait Marque du chasseur Bon ben Ok Marque du chasseur Vas-y Vas-y Marque du chasseur Donc là Je pense que Ça va être Isera Si tout se passe Ah On peut se poser La question du coup Est-ce que c'est pas Plutôt Trognepu Et Comment ça s'appelle Pot de fer On peut se poser La question Parce que Du coup Au tour d'après Ton trognepu Tu peux lui faire Faire des petits Avec le Le pouvoir héroïque Avec le tourbillon Et compagnie Ok Trognepu Et pot de fer Ouais Je pense que C'est intéressant De le faire Ça te permet D'utiliser Ta mana Et d'être un peu Plus safe En termes de Point de vie Ouais Fait le tour Bien sûr Tu n'attaques pas Avec Trognepu On a vu Que c'était Certainement Un piège vivant Et pareil Avec Isera Tu ne pourras Jamais la rejouer Il commence A nous casser Les tue De couilles Avec ses Marques du chasseur Ok Alors Je pense Que c'est Attack face Plus tranche malheur Ou alors L'autre choix C'est Isera Ça marche aussi Pour te donner Une carte supplémentaire C'est pas mal Ouais Attack face Et Isera C'est peut-être mieux D'accord Normalement Tu le fais Dans l'autre sens Mais là On connaissait On savait Que le secret N'était pas pénible Mais normalement Tu attaques d'abord Avant de la poser Cauchemar Ok Pourquoi pas C'est pas la meilleure Non Pas du tout Normalement Tu devrais avoir Un deuxième gros moche Dans ton deck Ouais Effectivement On a remis Ouais D'accord Donc là C'est potentiellement Monstre errant Ça c'est pénible Il y a trois exécutions Qui vont te servir A rien C'est triste Quand même Ah baston Alors on a plusieurs choix Tranche malheur Dans une 3-3 Alors il faut pas Taper avec la 4-12 Dans une 3-3 Sinon on ne revient plus Tranche malheur C'est pas mal Cauchemar On s'en fout Ou alors baston Baston Peut être un peu triste Quand même Je sais pas trop Oui Bon bah On va faire baston Tiens Au go baston Ouais 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 On s'y Let's go T'es peut-être cher Mais Je sais pas Ce qu'il y avait de mieux Moi il n'y a plus qu'une 3-3 Que tu pourras éventuellement Gérer autour d'après Mais il y a un petit coup De pouvoir héroïque Tant qu'on y est Ça coûte pas grand chose Est-ce que Ouais T'as trois exécutions Tu peux l'exécuter Bah oui Parce que là T'es à 18 C'est pas si haut Et comme il joue pas de créatures Je pense que c'est pas mal Ok D'accord Il n'a rien joué Là il hésite peut-être A mettre son deuxième truc de loup Ah Très intéressant Alors on a le choix Entre jouer ça Ou faire tranche malheur Je me demande Si tranche malheur Et pas mieux Parce que comme ça Tu lui mets déjà Trois dégâts Peut-être que Et tu actives Son truc Qu'est-ce que ça vaut le coup D'activer son truc Peut-être que ça vaut pas le coup Tout de suite D'activer ses dégâts Peut-être qu'il vaut mieux D'abord regroupement Ouais D'accord Regroupement peut être bien Ouais Ok Ben Regroupement donc Ouais ouais Allons-y Trois quiches Bien Ok Fin du tour Tranquille C'est pas mal ça Je crois qu'il a joué Ces deux Ces deux marques du chasseur Ok Et un petit trois points de dégâts À tout d'heure Ouais ouais C'est bien Effectivement Alors n'oublions pas Qu'il y a toujours Un piège givrant Ouais Ce qui est embêtant C'est qu'il te met Deux par tour Maintenant Bon là Je pense que c'est Tranche malheur Et tu tapes dans la tête Avec juste ton arme Ouais Ouais Ça sent sans douter C'est pas grave Tu l'as tué C'est déjà pas mal Alors qu'est-ce qui vient Oh bien Ben tu peux faire Le pouvoir héroïque du coup Ouais Ça me paraît très intéressant Parce que là du coup Tu te génères une créature Waouh Ça peut être rigolo ça Tu t'es généré une créature Que tu vas pouvoir Jeter sur le Oui Effectivement Bon ben Fin du tour Ouais C'est pas mal Ouais Ça c'est pas sûr Que tu la joues Non ben Non Ça va Ça va faire mal Comme on dit Alors Que va-t-il jouer Le monsieur Donc là Blessure Ce sera Oombra Qui partira Qui attaquera En premier On va voir bien Ce que ça dit Alors il hésite Et par contre Lui il a pas encore Joué ses ordres De tuer Donc attention Ça risque de picoter Il met une bête Deux heures De tuer Et Voilà Ok Potentiellement Monstre errant Mais pas grave Il a joué Un lâcher les chiens Je crois Si je me rappelle bien Ok On est à neuf C'est pas énorme Mais après Lui Il risque d'être bas Très vite Là Là S'il a mis Un piège explosif On est à sept Il nous remet deux On est à cinq Mais bon De toute façon On ne peut pas Ne pas attaquer Il a trop de cartes Encore en main Dans son deck Parce que là On n'a plus rien Pour gagner de la vie Il réfléchit Ah Cool Ça bien Ça oui Ça c'est très très bien On va pouvoir faire Mort et décomposition Oui Ça aussi ça va être bien Ah oui Donc Mort et décompos d'abord Oui Ça c'est bien ça Déjà ça va le calmer Oui Ensuite Tu peux faire le Venez vous battre Tu peux le faire maintenant D'accord Étonnant C'est pas très étonnant Et là Tu mets la Trois Quatre Dans la tête T'es sûr Même sur La monstéran Oui oui De toute façon Oui 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 Il faut le faire Comme ça Tu as géré Le piège vivant Tu vois Hop là C'est bon Même si Sa créature Elle arrive Elle arrive Ah ouais D'accord Ok Voilà Là tu mets Gentiment La quatre cinq Dedans Tu vas générer Une légendaire Oui Ok Waouh Tu fais Ton pouvoir Héroïque Et là Tu tapes Avec tout ce que Tu peux Dans la tête D'accord Pif Et paf C'était bon Là Ouais Là on est pas mal Fin de tour Ouais Là ça va commencer A devenir compliqué Pour lui Ouais Le board Commence à être Intéressant Oui c'est ça quoi Wow Code légendaire Ah oui J'adore ça Le board A 8000 euros Ouais bon Là il joue Ce qu'il veut En secret Je crois que c'est fini Je crois que c'est fini Pour lui Oui Le tracteur Mais même si je joue Le tracteur C'est fini Même ça Voilà Non il a plus Il a plus létal Effectivement Mélanie Là tu envoies La 2-2 en premier Ouais Voilà Et puis Tout dans sa gueule Ouais Et là normalement C'est terminé Ouais Ouais On est joué ça Il a fallu rester Calme Pour tes points de vie Mais ça s'est plutôt bien passé Oui 2-1 pour la France Enfin la France Et la Belgique Bien entendu Effectivement Oui On continue Ouais on en fait Encore une dernière Sympathiquement Ah on a Saumon Avec nous aussi Salut Saumon Je l'avais point vue Saumon Qui anime Demain soir Les gladiateurs Avec Sparkly Pants Je crois Pour de l'arène Et qui reprend Up Vendredi soir A 20h30 également Alors un démoniste On avait pas eu ça encore Non Alors qu'est-ce que tu en penses Sur le mulligan T'as pas la pièce Euh Ben je vigre-mache Ça c'est sûr Euh Le heure du bouclier Je 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 garde pas On est d'accord Et la main d'humeur Sûrement pas Voilà Ouais d'accord Le mulligan du pauvre Oui C'est ça Je garde rien Alors ça on voulait pas Ça on voulait pas Et ça on voulait pas Bon bah c'est bon C'est génial Ça on voulait pas trop On va voir On va voir On va voir Ah c'est vrai que le deck Ouais fin de tour Le deck du coup Le deck du coup Ne joue pas de silence Du fait que c'est une créature Que tu veux pas récupérer Sur regroupement Donc ça c'est vrai Que c'est un peu difficile C'est peut-être Un démonrine en face C'est possible Mais là pour l'instant Sur juste cette carte On sait pas Parce qu'elle rentre dans Tout le démoniste Alors que faisons-nous ici D'après toi Armure Power up Excellent Mais c'est le mieux Parce que Ces deux points d'armure là Ils sont que pour ce tour Si tu les fais pas Tu pourras jamais les récupérer Ah attends C'est pas Bizarre Il joue ça Pourtant c'est pas Un démoniste père Donc soit c'est Salut Flogère 05 Soit c'est Un iluberlu Soit c'est un zoho Qui sort pas très bien C'est possible aussi Qu'est-ce que tu penses toi ? Ben Armure up Ouais ça je pense Que c'est obligé On peut se poser la question Sur pot de fer Mais Je pense qu'on peut attendre Ouais Vaut mieux attendre Ouais Voilà quoi Fin de tour Ok Ah Mélanie Qui a reconnu son Son adversaire De la Ah ouais c'est ça C'est un C'est un zoo De la max open cup En la personne de Flogère 05 Ok Tu as une exécution Qui est intéressante Mais il faut pouvoir l'activer Voyons voir Là tu peux faire C'est pas mal Sentier de la guerre Exécution Je trouve que c'est pas Complètement dégueulasse Effectivement Oui Attends Il y a un autre choix Aussi Tu pourrais faire Mais tu clines pas tout Tu aurais pu faire Pot de fer Plus déluge de coups Je pense que sentier de la guerre Plus exécution Se met mieux Oui Effectivement Elle est bien cette carte Sentier de la guerre Elle est marrante Ouais 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 Ah bah il terminait Ah tu vois Le mec est content en face Ok Ça c'est pas grave Ça met un point de dégâts Donc il peut en jouer Trois comme ça S'il veut Les os jouent Et jouent Et jouent Les tontes Euh Bah pour protéger Ces autres Petites créatures Alors Qu'avons-nous Euh Qu'est-ce que tu fais Là d'après toi Ben Métris du Et du blocage Ouais Ça me paraît bien Ça me paraît bien Pour pouvoir Piocher Ouais Et là Bah ma arme Ouais J'aime bien C'est bien Tu as une Tu as une combo Intéressante Si tu as plus de Si tu as plus d'armure Tu peux faire Pot de fer Plus déluge C'est pas mal Pour vider un board C'est intéressant Ah tiens Maxime Finalement On n'est pas endormi Puisqu'il dit bonjour À Flogère Donc Il n'est pas en train De baver sur son clavier Avec Azerty Écrit sur le front Alors 5-7 et 4-6 Voyons voir Est-ce que Voyons voir Ouais Il y a un moyen intéressant De faire quelque chose Alors Il y a un coup sympa là Qu'est-ce que tu veux faire Moi je dirais Attends J'ai 6 Demain Un pot de fer Amor up Et Il est Il est Du coup J'aime beaucoup Moi je dirais ça Ouais J'aime bien ça Parce que là Ça 5-7 et ça 4-6 Ça ils y passent Et c'est intéressant Et tu as toujours derrière De quoi Travailler Tu perds ton arbre à 7 Mais lui Il perd ses 3 créatures Exactement Ouais Tu es toujours à 26 Lui normalement Il est censé mettre de la pression Parce que nous La pression Elle arrive juste après Et ça risque d'être Un peu trop fort pour lui D'autant que Tu n'as pas encore Ta baston en main Mais il est possible Que ça arrive un jour Alors que faisons-nous Ici Moi je dirais Recrutement Ouais C'est le mieux C'est le mieux Je pense que Là Gros moche Je viens Et j'attaque ça à 3 Ouais c'est bien Comme ça Il n'a pas de démon Parce que T'as vu Il faisait des trucs Il regarde des conneries Et la télé Récupère C'est 11,5 De courir ce soir S'il te plaît On sait bien Que tu ne cours pas Maxime Tu arrêtes tout de suite Donc Fais du tour Ouais c'est bon C'est suffisant Maxime il court Jusqu'au frigo Et après il revient Hop J'ai couru 11,5 Jusqu'au frigo J'en peux plus Ils aiment bien faire Un brise de sort Sur gros moche Mais ça reste quand même Une grosse 4-8 Alors Ah il a la diète Maxime Mince Nous voilà beau Donc là Tu n'as pas d'armure Du coup C'est pas du tout Intéressant De faire jouer au sculpteur Tout de suite Exactement Par contre Le garoche Il est quand même Très très sympa Le garoche Sur 3-3 Ouais tu tapes Dans la 3-3 Ouais Et là on commence A On commence à L'ennuyer Beaucoup je pense Méchamment Après il garde Quand même pas mal De cartes Peut-être que Lui aussi Il a du late game Il n'est pas impossible Qu'il joue Comment ça s'appelle Invocatrice aussi Ça se fait ça À quoi qu'il a joué Non il a joué Des petits sorts à deux Donc c'est peut-être pas ça Peut-être pas ça Mais il garde beaucoup de cartes Donc il doit avoir du late game Quand même Ouais ça Ça sert à rien C'est ça quoi C'est même dommage De gâcher l'arme Sur ça Moi je dirais Heap et Potfer J'aime bien ton play J'aime bien Et Grommage Sur 4-3 Et sur 3-3 Ouais J'aime bien aussi C'est pas mal On aurait même plus Se demander Si on mettait pas tout Dans la tête Mais J'aime mieux comme ça De toute façon On a le late game Il est pour nous Ouais Et l'arme Je fais rien Je préfère que tu la gardes Je préfère que tu la gardes Parce que Tu as encore 2 coups Que tu peux mettre A 3 créatures En même temps Ok bon Fin de tour Ouais Je pense Du coup Moi j'ai une créature à 5 Ah le petit limon Qui crée des 2-2 C'est pas ça A la fin de tour Ah des 1-2 1-2 et provocation Pas mal C'est pas mal Celle là C'est un tour 5 Que tu as bien envie De pas payer Si elle est là C'est cool Oh vivement Que tu es ton Trop nupule D'accord Ouais Ça sert pas à grand chose Oh non Mais il ne peut pas jouer ça Tu vois C'est une erreur Ça Parce que maintenant Tu tapes avec ta 4 dru dans 3 Super Voilà Ouais Du coup Hop Ça on est d'accord Ensuite Qu'est-ce qu'on fait Ben Je dirais Pouvoir héroïque Ok Et Je plage mes armes Forge des armes Ouais je pense que tu peux faire les deux Et on peut même se demander Est-ce qu'on fait pas Venez vous battre Je pense que tu pourrais Il a que 3 cartes en main Je pense que ça vaut le coup Tu gagnes 10 d'armure En plus Tu as la géomancienne Sur le board Ouais vas-y Tu rejoues ça Tu as la mana pour Ouais Pif Et paf Il va me chopper Eldemore Allez Eldemore 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 Ouais bien joué Bien joué Le cool Eldemore Eldemore Le diable rouge belge Alors Flogère qui dit J'ai joué le chaman de paire Ces derniers jours Très bien T'as bien Bah c'est cool Flogère Faudra que tu nous montres ça Ouais Là il est au bout de sa vie Lui Il est à 7 Bah tu as gagné J'ai vu J'ai vu J'ai vu J'ai vu Ta taquette J'ai vu Donc voilà Hop 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 Merci Bye bye Impact Bon bah ça a plutôt bien marché Bah oui oui J'ai vu Tu sais tu pouvais aussi mettre heure de bouclier Ouais ouais Mais bon Mais ça a marché Ouais Bon bah c'était cool Bah oui Eldemore L'appel d'Eldemore Ouais c'était bien C'était pas mal Bon finalement il n'y a que ce premier chasseur là Qui a été compliqué Ouais ouais Le coaching gagnant Merci Flogère Tu as raison moi j'ai joué en voie Ok Impact Bah écoute C'était cool pour une première Moi j'ai plutôt aimé ça Vous nous direz aussi dans le Dans le chat Si ça vous a plu Si vous voulez qu'on Qu'on fasse d'autres trucs Au niveau de l'émission Si Si vous voulez Vous avez des idées ou quoi Pour agrémenter Et Et voilà Qu'est-ce que tu veux rajouter A Enonis Dis-nous Bah que c'était Une Une excellente expérience Et ça fait la même fois Que je passe en stream Avec un membre de votre team Et J'apprécie tout particulièrement cela Et voilà quoi Ça m'a bien plu Ça m'a bien plu Voilà Et bah tant mieux Ça me fait plaisir aussi Que tu sois monté J'espère que tu vas arriver A ton Rang 15 D'ici la fin du mois Si ça t'y intéressait Oui Sûrement Sûrement Merci beaucoup Ok très bien Alors moi il me reste A vous dire un petit peu Ce qu'on va faire Sur la suite de la semaine Parce qu'il y a quand même Des choses assez importantes On dit bonsoir au coucou Puisque nous sommes déjà demain Alors le reste de la semaine Donc vous avez vu Que ce soir maintenant Vous passerez C'est le mardi à 23h On vient de faire ça Demain soir Nous avons le fameux saumon Qui sera à 20h30 Avec Sparklipance Pour une arène Dans les Gladiateurs De l'arène participative Avec les viewers Venez c'est rigolo Jeudi 22h30 Stream exceptionnel La grande finale De la Max Open Cup Ça sera Magic Osmolos Contre Krell Et je crois Qu'il y en a un des deux Qui joue le deck Que tu as joué ce soir Donc vous ne serez pas dépaysé Et ça va être Assez sympathique Le premier Donc le vainqueur Va gagner 4 boosters Offerts par la Max Team Et le finaliste perdant Gagnera 2 boosters Lui aussi Ensuite Vendredi Nous avons Up A 20h30 Également Animé par Le fameux saumon Qui n'est pas celui Qu'attrape Natpaggle Samedi et dimanche Les jours de la pêche Où pour l'instant On n'a pas de stream Et on reprend Alors lundi Ce ne sera pas Les explorateurs Puisque hier C'était la dernière De la saison Ce sera le retour Des oubliettes Et alors C'est assez rigolo Et Max Pinouche M'a convaincu De présenter La carte Natpaggle On va essayer De faire un deck Qui fonctionne Autour de Natpaggle Donc c'est pas gagné Si vous voulez Nous voir perdre Je veux Milouz Alors là Il va falloir Commencer à se cotiser Non mais tu sais Que Milouz Il a été joué En fin d'extension Il y a deux saisons Je crois En fin d'extension Dans le Paladin Oteca Et Paladin Oteca Avec le Call to Arms Ça avait été Tenté par Thais Et avec un succès mitigé Mais il avait été Quand même joué Voilà Merci à tous D'avoir été là Merci à toi aussi Et puis A la semaine prochaine Pour vous passerez Et pour ma part A jeudi soir Pour la Max Open Cup Salut Salut